Retour sur le plateau du club Le Châtelier, on va partir au Quai d'Orsay, tout de suite retrouver Claire Cambier. Claire, l'ambassadeur de Chine en France, c'est une question, a-t-il fait du zèle ou est-ce qu'il a fait son boulot de ce qu'on appelle un loup combattant ? On en parlera tout à l'heure, ses propos de vendredi soir sur ce plateau face à Darius Rochebin. On fait le tour du monde, je le disais tout à l'heure, et il doit être reçu par le Quai d'Orsay. Est-ce que c'est le cas ? C'était prévu là, il y a un quart d'heure. Oui, il est arrivé à l'heure, à 15h15, on l'a vu arriver en compagnie de deux collaborateurs. Il est donc actuellement en train de s'entretenir avec Louise Vassy, le directeur de cabinet de Mme Colonna. Ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir tenu des propos polémiques sur notre antenne, d'avoir remis en cause l'identité ukrainienne de la Crimée, mais aussi d'avoir remis en cause la légalité des pays issus de l'ex-URSS. Alors la France a réagi très rapidement. Dès samedi, elle a fait part de sa consternation, elle avait demandé à Pékin de clarifier sa position. Pékin, qui a mis donc deux jours avant de s'exprimer, elle a indiqué ce matin que sa position n'avait pas changé, qu'elle respecte la souveraineté et l'indépendance des républiques qui sont issues de la dissolution de l'Union soviétique. Elle se désolidarise donc de son ambassadeur. Et un peu plus tôt dans la journée, le ministère des Affaires étrangères avait indiqué que les propos de Lou Chaillet avaient été dit à titre personnel. Pas de crise diplomatique donc, mais cette polémique a eu des répercussions, vous le disiez, au niveau international. L'Ukraine a évidemment été dans les premiers pays à réagir en dénonçant une version absurde de l'histoire. Les États baltes ont également dénoncé ces propos et ont indiqué qu'ils allaient convoquer les ambassadeurs chinois dans leurs États respectifs. Il y a également 80 parlementaires européens qui sont issus de l'IPAC, c'est-à-dire l'Alliance interparlementaire sur la Chine, qui ont demandé carrément à Mme Colonna de déclarer Lou Chaillet persona non grata. On attend dans tous les cas une déclaration du Quai d'Orsay un peu plus tard dans la journée. Et on la suivra bien évidemment. Merci beaucoup Claire Cambier avec Pascal Chao depuis le ministère des Affaires étrangères. Thomas Friand, il y a des quoi comme échelons dans la réaction possible du ministère français des Affaires étrangères ? Il y en a plusieurs et on a vu dès samedi le premier échelon, c'est-à-dire un communiqué informel passer le soir en rédaction. On l'a eu ici même en plateau quand je commentais ces éléments avec Darus Rochebin à 23h. Le porte-parole à du Quai d'Orsay qui faisait part de sa consternation et c'était le début. On est en plein week-end, ce n'est pas évident de monter tout ce qu'il faut, surtout que la ministre était, comme on l'a vu à plusieurs reprises dans l'émission, très affairée aussi sur la gestion de la crise au Soudan, au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Le deuxième échelon, c'est ce que j'ai appelé de mes voeux dès samedi, c'est-à-dire une convocation par le ministère. En l'occurrence, c'est très bien que ce soit le directeur de cabinet qui s'entretienne directement avec l'ambassadeur parce que ça fait preuve du niveau de gravité de la situation et de la prise au sérieux du sujet. Le directeur de cabinet de Madame Colonna étant un diplomate très expérimenté et très reconnu pour sa pugnacité, il ne manquera pas de faire passer les bons messages. Il y a évidemment derrière les retombées attendues de cet entretien. On verra ce que fait Pékin. Alors on sait que le ministère chinois des Affaires étrangères a déjà clarifié la situation, rectifié les propos de son ambassadeur. C'est déjà un désaveu important, mais on verra comment Lou Chaillé se comporte lui-même en tant qu'ambassadeur. Peut-être qu'il sera rappelé à Pékin et en fonction de ça, on verra s'il y a besoin d'une gradation supplémentaire. Il est plus que probable que ce soit son management, sa hiérarchie qui gère la situation plutôt que la France parce que la bourde qu'il a commise, de remettre en cause la souveraineté de 15 États membres des Nations Unies, ça vient bien au-delà du sujet de la guerre en Ukraine, etc. Il s'est fait en Europe énormément d'ennemis. Et ça vient juste après une séquence sino-française de la visite d'État du président Macron à Pékin qui brouille les cartes, notamment sur la clarté de l'autonomie stratégique vision française dans notre relation avec la Chine. Et donc il a commis un impair parce qu'il a un peu sapé les résultats diplomatiques de cette visite qui, aux yeux de Pékin, était un succès. Donc la réaction, on va voir, mais il faut attendre ce qui s'est passé aujourd'hui pour savoir s'il y aura des étapes supplémentaires. Personne non grata, ça peut exister. Mais honnêtement, dans le registre diplomatique, ça va très très loin. Est-ce que ça sera utile ? Évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que quand le ministère chinois des Affaires étrangères désavoue est-ce qu'il est sincère ou pas ? Est-ce que M. Lou Chaillet a fait du zèle ou pas ? Emmanuel Véron, bonjour. Vous êtes docteur en géographie, spécialiste des relations entre la Chine et les États-Unis. On a bien dit qu'effectivement, le ministère chinois des Affaires étrangères était revenu sur sa position concernant principalement les Pays baltes. Je voudrais qu'on écoute ce qu'il a dit à Darius Rochebin au sujet de la Crimée. Et vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez. Il y a l'histoire. La Crimée était tout au début à la Russie, n'est-ce pas ? C'est Khrushchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Emmanuel Véron, est-ce que ça, pour le coup, ça ne ressemblerait pas plutôt à un ballon d'essai de la part du gouvernement chinois ? Merci, oui, bonjour. On peut effectivement qualifier cette déclaration dans un entretien qui est bien officiel avec la mention des fonctions de l'ambassadeur. Donc il est bien, si je puis dire, en fonction et peut-être même en service commandé, comme on a pu le dire par ailleurs sur l'antenne de LCI, à propos des déclarations sur l'Ukraine, en entretenant d'un côté une forme de ligne assez floue, pas claire, et en même temps révisionniste. Donc on est fondamentalement là sur quelque chose qui montre un dévoilement de l'agenda chinois, de la diplomatie chinoise. Alors effectivement, on a pu éventuellement évoquer que l'ambassadeur s'était pris les pieds dans le tapis, précisément sur la question de l'Ukraine, précisément sur la question des Pays-Baltes notamment, ou d'autres États souverains. Dans les faits, c'est clairement de plus en plus un agenda affiché, malgré le rétro-pédalage, si je puis dire, ou en tout cas le désaveu officiel publié aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères de Pékin, sans toutefois, vous l'aurez noté, préciser les termes dans la déclaration de ce même ministère. Préciser les termes sur l'Ukraine, préciser les termes sur la souveraineté, préciser les termes précisément sur la souveraineté des États baltes, etc. Donc c'est quelque part deux pas en avant, un pas en arrière, mais au bout du bout, on a gardé un pas en avant. Et on est fondamentalement là sur un procédé qui est celui de vouloir instaurer dans la durée une forme de rapport de force. Et de rapport de force précisément en direction de l'Occident, malgré la Charte des Nations Unies, contre le droit international, malgré, si vous voulez, les relations très fortes et de dépendance entre la Chine et l'Occident. Alors, vous restez avec nous, parce qu'il y a pas mal de questions encore, notamment au sujet de ces fameux loups combattants que j'évoquais tout à l'heure. D'abord, on va peut-être faire le portrait de cet homme, Lou Chaillet, Catherine André. Ce n'est pas son premier coup d'éclat. Il est assez coutumier du fait, depuis sa prise de fonction, il a fait ce qu'on pourrait qualifier. Alors, on verra comment on peut le qualifier, effectivement, pour l'heure, en tout cas, des sorties de route diplomatiques et des provocations. Il en a quelques-unes à son actif. Oui, Lou Chaillet, qui a 58 ans et qui a été nommé ambassadeur de Chine en 2019. Il y a quatre ans donc, et à peine un an plus tard, eh bien déjà, une première sortie peu diplomatique. Entre guillemets, vous allez voir, on est en avril 2020, au début de la crise du Covid, et il va avoir des propos absolument outranciers et absolument faux. Dans le bulletin de l'ambassade de Chine, il déclare que les soignants des EHPAD en France ont abandonné leur poste du jour au lendemain, laissant mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie. Évidemment, ça va provoquer un tollé auprès des autorités françaises qui vont le convoquer une première fois. Et c'est le début d'une longue série, finalement, de convocations. Mais Lou Chaillet, vous l'avez dit, sa marque de fabrique, effectivement, c'est son appartenance à un nouveau courant de pensée chez les diplomates. Il est le chef de meute, entre guillemets, de ce que l'on appelle les loups guerriers. En fait, leur but, à ces diplomates, c'est de mener une guerre médiatique à tous ceux qui s'opposent à la politique de Pékin. En gros, ces diplomates, ils défendent coûte que coûte la politique chinoise. Et en mars 2021, un chercheur français en a fait les frais. Antoine Bondez, spécialiste de la Chine, qui, à l'époque, a eu le malheur de critiquer, de dénoncer les pressions chinoises sur un groupe de parlementaires qui souhaitaient se rendre à Taïwan. Et vous voyez, il a été qualifié à l'époque par l'ambassade de Chine, ce chercheur français, de petite frappe. Et c'est pas tout. Voilà ce que l'on pouvait lire ensuite sur le site de l'ambassade. Certains reprochent à l'ambassade de Chine d'agresser un chercheur indépendant. En réalité, il est juste un troll idéologique. Il avait aussi qualifié cet homme de Yen Foll. À l'époque, Louchaïe avait été reçu par le Quai d'Orsay une nouvelle fois convoqué. Et il y avait eu des mots, quand même, du Quai d'Orsay. L'insulte, l'invective, la menace contre des parlementaires ou des chercheurs. Cela pose des problèmes de fond qui ressortent de méthodes d'intimidation. Mais Louchaïe, pour terminer, il avait affiché la couleur dès 2020 lors d'une interview. Voilà ce qu'il avait dit. La Chine est obligée de se lever pour se défendre, pour défendre notre dignité, notre réputation et nos intérêts d'État. On voit que c'est un ambassadeur finalement peu diplomate, radical, voire agressif. Et il a un but, défendre, représenter la surpuissance de la Chine. Intéressant. Merci beaucoup, Catherine. Alors, Emmanuel Véron, effectivement, ces fameux loups combattants ou loups guerriers, comme l'évoquait Catherine à l'instant, ce sont des diplomates qui sont faits pour passer des messages un peu plus agressifs que ceux qui pourraient faire passer la présidence. Mais ils agissent sur ordre, quand même. Enfin, je veux dire, tout ça est télécommandé. Absolument. On ne peut pas imaginer, si vous voulez, qu'il y ait des sorties de route volontaires, indépendamment de l'appareil d'État et de l'appareil du Parti communiste, dont d'ailleurs, c'est important de le rappeler, l'ambassadeur Lou Chaillet est bien sûr membre du Parti communiste chinois. Et ce n'est pas n'importe qui dans l'appareil d'État diplomatique et dans l'appareil du Parti communiste. Il joue sur les deux tableaux, il connaît intimement les deux tableaux et si je puis dire, les deux structures le connaissent par cœur. Alors, quelques mots rapidement de la biographie en complément. Il a été, avant d'arriver en poste à l'été 2019 en France, ambassadeur au Canada pendant la brouille sur la Huawei et la montée en puissance des rivalités, des frictions avec les États-Unis et bien évidemment avec le Canada sur Huawei, 5G et les technologies. Et avant cela, il était en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères parce qu'avant encore, il avait eu comme poste important d'être ambassadeur au Sénégal notamment. Donc, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la francophonie, si je puis dire. Et d'ailleurs, dans l'entretien avec Darius Rochebin sur l'antenne de LCI vendredi soir, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a comme effet d'action politique, d'action psychologique, avoir une caisse de résonance dans les pays africains précisément, voire dans d'autres espaces de la francophonie. Ah oui, ça veut dire qu'il ne s'adresserait pas uniquement à nous évidemment mais également à la francophonie. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il lutte, imaginer qu'il y aurait une réaction aussi forte ? Valérie, on a des parlementaires européens qui ont signé une tribune ce week-end. Oui, qui demandent à la ministre des Affaires étrangères, Madame Colonna, de déclarer cet ambassadeur persona non grata. Thomas le rappelait, c'est une démarche possible mais qui ne semble pas la plus probable aujourd'hui. Cet ambassadeur dont on nous a décrit les différentes prises de parole est effectivement moins un diplomate qu'un propagandiste. Est-ce que c'est le cas de tous les diplomates chinois ? Je ne le crois pas. Le fait qu'il soit en France n'est pas non plus tout à fait anodin, je trouve. Avoir ce type de diplomate dans un pays qui cherche à avoir sa propre politique étrangère et à imprimer un cours à la diplomatie européenne, ça instaure aussi une forme de rapport de force que l'on voit là en œuvre. Colonel ? Je pense qu'il cherche aussi à faire en sorte que l'Union européenne ne parle pas d'une seule voix. Après le voyage du président Macron et surtout son retour avec ses déclarations dans l'avion, je pense que ses propos viennent justement étayer le fait que et même dans l'opinion publique française le fait que finalement l'Ukraine a-t-elle réellement une existence qui soit vraiment historiquement indépendante de la Russie ? En fait, je pense qu'il parle à toutes sortes d'auditoires y compris j'irais aux poutinistes qui subsistent aussi dans l'opinion française. Oui, parce qu'il y en a effectivement, il y en a aussi et Catherine, c'est vrai qu'on peut se poser la question du pourquoi maintenant et ici. On est d'accord que concernant les Pays-Baltes officiellement la Chine dit non mais il n'a pas compris ce qu'on voulait dire sur la Crimée rien du tout. La question que je posais tout à l'heure à Emmanuel Véron est-ce que c'est un ballon d'essai ? Ça ressemble quand même un petit peu à une prise de position assez claire. Oui, puis une manière effectivement de déstabiliser ou essayer de fracturer une partie des opinions publiques en disant finalement si l'Ukraine n'existe pas vraiment pourquoi on va aller pour l'instant on ne va pas mourir pour l'Ukraine mais en tout cas c'est le bad cop officiel de Pékin. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Et puis aussi ça intervient au moment où il y a une délégation de sénateurs français qui sont à Taïwan dont l'ancien ministre de la Défense M. Richard. Donc on sent qu'en ce moment effectivement au niveau chinois et les relations internationales les chinois essaient de marquer des points de déstabiliser avec ce qui se passe aussi actuellement au Soudan et en Afrique d'ailleurs c'est pas inintéressant de savoir que l'ambassadeur de Chine actuellement en France était avant au Sénégal parce qu'on voit qu'entre les poussées de Wagner d'un point de vue militaire et les poussées des chinois d'un point de vue commercial dans toute cette zone évidemment c'est aussi un autre front des chinois contre l'Occident à partir du moment où ils considèrent que l'ordre mondial doit changer ils l'ont dit et répété les chinois soutenus évidemment par les russes donc tout ça mis bout à bout on voit bien qu'ils essaient les chinois de bouger les pièces des puzzles pour effectivement construire un nouveau rapport de force j'entendais Emmanuel Véron ce matin un commentateur dire quand il parle des pays baltes cet homme là Lou Chaillet en fait il parle pas du tout des pays baltes il faut y voir en filigrane évidemment une sortie sur Taïwan oui oui absolument absolument c'est toujours le sujet si vous voulez qui du point de vue de Pékin est de faire une sorte d'immixion entre ce qu'ils perçoivent comme des sujets de politique intérieure dont Taïwan sur lequel ils ne reculeront jamais et puis à terme d'être dans une logique de guerre du droit puisque c'est un des facteurs de ce qu'ils appellent les trois guerres il y a la guerre psychologique la guerre pour l'opinion publique et la guerre du droit de transformer tout ça pour que le monde soit recentré autour de Pékin et bien évidemment qu'il y a dans cette logique de contester la souveraineté de neutraliser même la possibilité qu'il y ait des étapes pour reprendre les mots finalement de l'ambassadeur Lou Chaillet de ne pas reconnaître les états souverains post-effondrement de l'Union soviétique il y a bien évidemment la question de Taïwan du statut de Taïwan et d'ailleurs avant cela on aurait pu évoquer le sujet de Hong Kong finalement contre le droit international et c'est bien en cela qu'on a cette confirmation cette affirmation de cette puissance révisionniste que peut dire Thomas Friang le directeur de cabinet donc de madame Colonna il va falloir faire annoncer quelque chose dire quelque chose réagir quand même assez vivement même si persona non grata ça paraît effectivement assez peu probable il y a différents éléments parce qu'il a dit beaucoup de choses qui posent problème il faut les serrer et pardonnez-moi si je suis un tout petit peu long mais parce que c'est très très pointu il y a d'un côté le sujet criméen et là le directeur de cabinet peut rappeler à l'ambassadeur chinois que c'est incohérent de réclamer à la terre entière une politique d'une seule Chine pour pouvoir réarimer Taïwan au continent et en même temps dire aux Ukrainiens vous n'avez pas le droit de garder la Crimée qui fait partie dès la naissance et dès l'indépendance de l'Ukraine de l'Ukraine quoi qu'on en pense et ça a même été reconnu par la Russie et la Russie en 1994 quand elle s'engage avec le mémorandum de Budapest elle est même garante de l'intégrité territoriale de l'Ukraine donc il peut d'abord lui rappeler une forme d'incohérence majeure deuxième élément il y a l'enjeu de la souveraineté des états post-soviétiques notamment les baltes mais pas seulement les trois baltes qui sont nos alliés et partenaires dans l'Union Européenne mais également nos partenaires qui sont dans la communauté politique européenne là très clairement l'ambassadeur chinois a commis une erreur diplomatique une faute professionnelle parce que en tenant ses propos il crée un imbroglio en France alors que c'est sur la France que les critiques se sont se sont sont tombées à l'issue du voyage de la visite d'état du président Macron à Pékin pour dire nous européens nous avons une vision autonome de notre relation avec la Chine et quand il crée un tel imbroglio et bien à Paris il vient mettre à mal une séquence diplomatique qui est déjà compliquée à faire entendre alors que nous avons besoin de la Chine pour faire pour deux objectifs un gérer la crise climatique entre autres grands problèmes c'est fait à dessein c'est possible c'est possible que ça soit une forme de sabotage déstabilisé expost ou en tout cas créer un coup de canif dans la parole diplomatique française qui a été mal reçu à l'étranger on se rappelle des épisodes de ce week-end de Pâques et donc ça c'est vraiment ils ont préparé ce voyage ensemble Louis-Vassi et l'ambassadeur c'est impossible que dans une relation de travail de ce niveau-là ce type de coup de canif ait lieu et puis dernièrement sur la Crimée en tant que telle comment est-ce que la Chine peut se positionner en artisan d'un plan de paix en tenant ce type de propos il peut lui rappeler ça en fait ça n'est pas ça n'est pas entendable sachant que Xi Jinping n'a à notre connaissance jamais appelé Volodymyr Zelensky absolument et c'est là où c'est l'occasion de rappeler à la diplomatie chinoise et singulièrement à son ambassadeur qui ne sera peut-être pas ambassadeur très longtemps encore que si la Chine veut participer à l'élaboration d'une paix durable pour résoudre la guerre en Ukraine il va falloir que les propos soient maîtrisés dans toutes les capitales ça veut dire que si la Chine veut continuer à paraître convenable ou en tout cas à souffler le chaud et le froid Catherine elle doit réagir à ses fermements vis-à-vis de son ambassadeur du coup ou pas on peut servir de fusible ou pas du tout pas forcément parce que quel est l'enjeu il y a 80 parlementaires un semblant de confiance il y a 80 parlementaires européens qui ont demandé son départ là il est convoqué au Quai d'Orsay peut-être que les Chinois vont considérer que ça suffit en termes de réprimande et puis en rester là pour ne pas perdre la face parce que c'est vrai que pour les Chinois rappeler leur ambassadeur à Pékin alors qu'on voit son pédigré et que donc c'est quand même quelqu'un d'important ce serait vraiment complètement baisser pavillon et on voit que les Chinois en ce moment au contraire ils sont dans une dynamique offensive donc là s'ils s'arrêtent au premier coup de vent c'est vrai qu'ils vont apparaître comme étant les plus faibles et c'est absolument pas du tout la psychologie et la manière d'être d'Oxygine la France peut le renvoyer ou pas ? ou ça serait trop fort ? là ce serait quand même très très fort et là pour le coup les relations entre la France ah oui elle peut le faire mais les relations entre Pékin et Paris et donc Pékin et l'Union Européenne risquent effectivement d'être glaciales vous avez raison c'est très délicat mais dans la continuité de ce que Catherine dit à l'instant il faut voir que ce qui est en train de se jouer ne se joue pas qu'à Paris dans les autres capitales européennes les ambassadeurs chinois sont aussi convoqués oui c'est vrai le haut représentant à la politique étrangère de sécurité commune et vice-président de la commission hier tenait des propos pour dire dans toutes les capitales on doit faire le point qu'est-ce que ça signifie de mettre en cause la souveraineté de trois états membres de l'Union Européenne et les trois états membres dont il est question c'est-à-dire les Bâtes la Lettonie, l'Estonie la Lituanie les ambassadeurs sont convoqués également donc on voit que ça ne va pas forcément s'arrêter à Paris le problème n'est plus Paris le problème c'est qu'est-ce que ça traduit de la vision du monde de la Chine on verra à un moment donné il est possible que les parlementaires américains qui sont très actifs en matière de politique étrangère convoquent l'ambassadeur chinois devant le Sénat ou le Congrès aux Etats-Unis pour leur dire qu'est-ce que ça signifie que votre collègue dit ça à Paris dans un autre membre du Conseil de sécurité ça peut prendre des proportions diplomatiques dans d'autres pays pas seulement parce qu'il y a 80 parlementaires alors il faut respecter le travail de ces parlementaires-là mais en effet c'est pas ça qui emporte le mouvement diplomatique mais il y a quand même beaucoup de ministres des Affaires étrangères qui s'en sont émus et il est possible que ça sans en sur-rajouter qu'il y ait des effets de bord parce que précisément ce diplomate n'est pas un inconnu et qu'il a provoqué une faute à Paris qui aura des retombées à Bruxelles à Vénus etc. Mais à Pékin ils ont quand même pris soin de bien dire qu'effectivement ils respectaient les frontières internationales ils ont comme ils ont comme